Ok Salim, je vous ai raconté le début, à vous maintenant. Comment arrêter Demos si je suis morte ? Votre corps est mort, mais votre esprit est toujours vivant. Je me suis connecté à votre subconscient via votre interface directe neuronale. Pour sauver l'humanité, vous devez ouvrir le portail. Comme votre corps n'est plus là, la seule issue est d'entraîner votre esprit. Entraîner mon esprit. Revivez les événements qui ont précédé votre perte, et vous pourrez les altérer, les changer. C'est... non mais c'est de la folie. Je vais vous montrer. Repensez à votre première rencontre avec Taylor. Souvenez-vous, en 2065, vous êtes à bord d'un train pour la Suisse. Je me dirige vers le centre de Zurich. Et Taylor ? Il est là. Le commandant John Taylor. Premier chasseur de morts. L'incarnation de la détermination. Je débutais à l'époque. Je savais rien. On n'était pas beaucoup. Il y avait plus de rumeurs sur notre division que de recré. On racontait qu'on nous avait immunisés contre le 71-15. Qu'on pouvait pas être infectés. C'était votre première mission ? Ouais. Cinq ans après le début de l'épidémie, la plupart des villes comptaient au moins une zone de confinement. Mais le virus avait épargné Zurich. Quelqu'un voulait que ça change. Non. Non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être vrai. Comment vous faites ça ? Je ne fais rien du tout. C'est votre esprit. Je ne suis qu'un passager. Le pilote, c'est vous. Mais dites-moi, vous vous souvenez de l'explosion du train ? Non ! Arrêtez ! Je vous en prie ! Docteur Salim ! Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas ! Calmez-vous. C'est votre souvenir, et c'est vous qui décidez de sa véracité. Mais sachez que votre esprit peut vous jouer des tours, vous tromper, et vous mentir. Ça n'a jamais eu lieu, mais ça aurait dû. Taylor et vous l'avez empêché. Comment je peux me souvenir de quelque chose qui est jamais arrivé ? Ça veut dire quoi ? Ça a l'air tellement réel. L'esprit humain est fragile et se laisse facilement impressionner. Ce souvenir est l'un des événements que vous craignez. Reprenez du début et emmenez-moi au commencement de la mission. Nous devons réorganiser votre esprit pour retrouver la vérité. Parlez-moi du raid. Le raid. Il y avait un groupe de terroristes cotardistes. Ils préparaient un gros truc. Mais ils savaient qu'on était sur le coup. Doucement. N'allez pas trop vite. Parlez-moi de vos compagnons. Vous n'étiez pas seuls, n'est-ce pas ? Taylor. Quelqu'un leur avait donné des infos sur les cotardistes. Des groupes d'adorateurs de Macabre qui étaient apparus aux quatre coins du globe après le début de l'épidémie. Pour eux, les morts vivants représentaient une nouvelle étape de l'évolution humaine. Devenir l'un d'eux, c'était vivre. La Terre devait revenir aux Macabres. C'était des malades. Il n'y avait que Taylor ? Personne d'autre ? Sébastien Diaz. Nous l'avons vu à Coalescence. Celui qui allait désactiver les défenses anti-morts vivants. C'était le second Taylor à l'époque. Il était en première ligne sur cette mission. On savait qu'on risquait de tomber sur des Macabres, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Il s'était relax. Les zombies menaçaient Zurich, mais ils avaient peur de rien. Alors que moi, je me faisais dessus. En gros, j'allais devoir apprendre sur le tas. Sur cette mission en particulier. Pour lui, c'était une journée comme une autre. La routine. Et on avait du pain sur la planche. de l'assaut de l'assaut de la planche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais ça semble une éternité. Qu'avez-vous découvert ? Les cotardistes avaient un contact. Une taupe au siège de coalescence à Zurich. On avait son adresse, son numéro d'identité, ses habilitations de sécurité. C'était ça le plus intéressant d'ailleurs. Il y avait une autorisation d'accès à l'ensemble du siège de coalescence. Et plus particulièrement au 7115. Au virus donc. Alors allons-y. Trouvons-le. Guidez-moi jusqu'à son appartement. Sous-titrage ST' 501